Didier, que je vais rencontrer à Nantes, est lui aussi en train de perdre une partie de lui-même. À 60 ans, il est atteint d'un Alzheimer précoce. S'il se souvient encore des grandes lignes de sa vie, au quotidien, Didier est de plus en plus désorienté. Bleu. Rouge. Alors là, on a dit bleu. Ah, bleu, pardon. Croix. Voilà, croix. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave du tout. Non, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. La couleur, maintenant. Rouge. Rouge avant. Oui, normalement, c'est rouge avant. Donc là, c'est triangle. Vert. Croix. Rouge. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Donc, vous êtes allé jouer au golf hier ? Oui. Oui ? Dans la nuit. Dans la nuit ? Non. Mais il pleuvait. Ah oui. Oui. Du coup, vous avez dû arrêter ? À la fin. À la fin, d'accord. Et ça, c'était hier ? Oui, hier. Vous y retournez aujourd'hui ? J'étais pas mal d'eau. Trempé, oui, j'imagine. Trempé. C'est marrant. Mais ça vous arrête pas ? Pas du tout. Non. Jamais. Jamais. Est-ce que vous y retournez aujourd'hui ? Je sais pas si... C'est pas... Pas aujourd'hui, je crois. Peut-être pas aujourd'hui. Ça va être... Samedi ? Alors... Aujourd'hui... Quatre jours, nous sommes ? Vendredi. Voilà, on est vendredi. Tout à fait. Et demain ? Et demain ? Samedi. Samedi, ouais. Et dimanche. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est là. Demain, vous irez au golf, peut-être ? Samedi. Samedi, d'accord. Ou dimanche. Et dimanche aussi ? Oui. Et on... On demandera à votre épouse. Oui, merci. Ok, donc je les ajoute aux images qu'on travaille. Tu fermeras le tiroir, s'il te plaît. Voilà, merci. Tu prends ton bol ? Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure ? Ton bol, ton bol. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir croire ton petit déjeuner. Catherine, la femme de Didier, l'épaule au quotidien depuis le début de la maladie. Elle a appris à créer un nouveau lien avec cet homme dont elle partage la vie depuis 38 ans. Toussaint, toussaint. Et qui lui échappe chaque jour un peu plus. Je vois Didier évoluer, je ne vais pas dire tous les jours, mais oui, toutes les semaines, je le vois évoluer dans la maladie. Toutes les semaines, oui. Je vois plein de petites choses qui... Et c'est ces petites choses qui vont s'accumuler, qui vont faire que, pof, il va descendre une marche. Et cette petite marche qui va descendre va vous rappeler à l'ordre. Proportionnellement, que diriez-vous de ce qu'il reste de l'homme que vous avez connu ? C'est compliqué ? Oui, c'est compliqué à dire, parce que ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus du tout la même personne. Je ne vis plus du tout avec le même homme. Et le fait d'être obligé de toujours l'aider, de gérer ses plannings, de l'accompagner chez des médecins. Vous ne pouvez plus avoir la même relation entre nous. Il n'y a plus la même relation, ce n'est plus la même chose, si vous voulez. Sous-titrage ST' 501